Bonjour et bonsoir tout le monde. On est rendu bonsoir. Il y a des gens noirs à cette heure-là. Alors, oui, j'espère que je ne vous endormirai pas avec ces sujets que la protection des formations et adopter une culture en conséquence d'où qu'on veut s'en aller avec, justement, notre cybersécurité. Parce que vous et moi et tout le monde qui a organisé ce Hackfest-là, je veux dire, ont tous ça en tête. Et tout le monde veut qu'améliorer dans la société dans laquelle on vit et on travaille et qu'on puisse se servir de la technologie et non pas qu'on devienne et on demeure à la merci de la technologie. Je crois que l'information qui est générée par la technologie, on le voit de plus en plus, ça nous accapare en termes de temps, en termes d'efforts. Et il faut un moment donné qu'on change peut-être nos façons de faire si on est toujours à bout de souffle. Cette confidence comme ça, toute la présentation, vous allez voir là, elle a été faite en express parce qu'il y a un élément de sauvegarde qui n'a pas fonctionné comme il faut. Alors, il a fallu que je reprenne toute la présentation et vous allez voir qu'il y a eu des bouts qui ont été simplifiés. Ce qui ne change pas que ce que j'ai à vous présenter est tout à fait présent. Et après ça, on va pouvoir le partager ensemble. Donc, le présent contexte, on va explorer comment ce qui est fait, comment ce qui est apporté, les objectifs visés par les changements de culture, parler d'intégration. Et je vais laisser le temps un peu à la fin pour être capable de répondre aux questions. Alors, le présent contexte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en silo, n'est-ce pas? On le voit, les façons de travailler qui ont été mises de l'avant il y a quand même 40, 50, 60 ans même, faisant en sorte qu'il y avait beaucoup de compartimentalisation, voire travailler en silo. Et de cette manière-là, ça donnait un meilleur contrôle sur des petits groupes de travail. Et en même temps, c'était moins important d'aller répartir les ressources et de faire en sorte que tout le monde ait la même préoccupation. Je veux dire, on a tous vécu, en tout cas une majorité d'entre nous ici, durant la guerre froide et poste deuxième guerre. C'est ça qui a commencé à alimenter un peu le contexte politique, évidemment. Mais l'économie qui s'est polarisée de cette façon-là. Et tous ceux et celles qui ont, tout autrement dit, la génération baby boomer, qui ont suivi, qui ont moussé l'économie des années 60, 70 et 80, bien, ils ont adopté, ils ont continué cette façon de travailler-là. On arrive aujourd'hui, dans les années 90 et 2000, à notre deuxième génération, poste deuxième guerre, et on arrive avec une autre façon de voir la vie, une autre façon de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que je dis que ça a donné des éléments de compétitivité malsaine. Puis on le voit, il y a des clashs sur les milieux de travail, puis avec qui on peut en parler. Juste les médias sociaux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est très difficile de tenir des arguments, de faire valoir ses points, ses opinions, parce qu'il y en a qui ne savent pas utiliser ça. Puis de toute façon, si on aurait à avoir ces discussions-là dans l'espace public, physique, les gens, ils ne sauraient peut-être pas autant comment s'exprimer. Et c'est ça que ça a développé. On a vu, justement, des gens qui émettent des opinions sans trop réfléchir ni se documenter adéquatement pour apporter un argument. Ce qui fait en sorte, dans le milieu de travail, par contre, tant dans l'entreprise privée que dans les environnements gouvernementaux, bien, on se retrouve avec beaucoup plus de ressources nécessaires pour accomplir la même tâche. Parce que, au lieu d'avoir un élément plus centralisé, c'était ça dans les années 60 avec les mainframes, ça a été démocratisé dans les années 80 avec la part du PIC, l'adoption des réseaux, des LAN, donc autrement dit, la décentralisation du mainframe. Pour après ça, on est rendu là aujourd'hui, on revient à un environnement centralisé pour optimiser les ressources, effectivement. Donc, vous voyez un peu, la roue, elle tourne au niveau plutôt utilisation des moyens pour produire, encore là, beaucoup d'informations. Puis, je ne sais pas, vous et moi, vous avez toujours à gérer l'information, des triplicatas de dossiers. Vous ne savez pas ce que vous l'avez mis l'autre avant. Il est rendu, vous en avez quatre copies. Autant qu'il y a des logiciels qui se font aujourd'hui pour repérer ces dédoublures-là d'informations. C'est phénoménal, mais ça demeure à la base qu'il y a beaucoup de temps qui est perdu à générer et refaire, reprendre de l'information alors qu'elle est déjà existante quelque part, elle est juste mal classée. Et ça, c'est un gros problème. Tout comme la sécurité par l'obscurité, vous m'entendez souvent en parler, même tout le monde, tous les intervenants, c'est encore une fois un vieil adage des années de la guerre folle. J'aime dire ça parce que c'est dans ces années-là que ça s'est manifesté. Ça demeure aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est de la méchanceté, mais on le voit à chaque fois qu'il y a un incident de sécurité qu'en quelque part, il y a quelque chose. Oups, on vient de perdre Steve. C'est le mauvais piton. C'est bon, on est encore en ligne? Oui, c'est bon. Merci. Désolé pour ça. Alors donc, je disais, sécurité par l'obscurité, c'est qu'il y en a des fois qui vont avoir justement la mauvaise intention parce qu'ils ne connaissent pas autrement comment faire leur travail. Et on voit aussi beaucoup de protectionnisme qui est à l'œuvre. J'ai déjà intervenu dans des compagnies dont une grosse centaine de millions de dollars de profits. Ce n'était pas les ressources financières qui manquaient pour être capable donc d'avoir tout ce qui est nécessaire pour accomplir leur mission, c'est-à-dire donc vendre biens et services, puis après ça, faire des profits. Mais ils se sont fait croquer par en arrière parce qu'ils n'ont jamais considéré, premièrement, où ils en étaient rendus 30 ans plus tard que l'entreprise était en évolution. et ils ont été se faire remords par en arrière par des acquisitions. Ces acquisitions-là, ils ne les ont pas mis dans une segmentation qui promettait d'avoir un filtrage avant d'arriver dans le réseau de la compagnie. Non, non, Danny, ne faites-en pas. Ce n'est pas de hacking, c'est une petite erreur de doigts sur la souris. Tout ça est documenté. Ne faites-en pas. Merci. Fait que là, on arrive à cette compagnie-là. Par ces acquisitions-là, ils se sont fait avoir et les malfaisants étaient rendus justement à cogner sur la porte du mainframe. C'est la seule, d'ailleurs, pièce d'équipement qu'ils monitoraient pour être capable de réaliser qu'il y a quelqu'un, il y a une intrusion chez nous. Ça, ça avait été assez drôle, mais ayant été en mandat pour les accompagner, pour sécuriser leurs environnements, c'est là que j'ai vu que le directeur TI était vraiment dépensé. Ce n'est pas parce que je veux diminuer le bonhomme, mais cette personne-là n'avait pas suivi l'évolution technologique des 10 dernières années, 15 dernières années, je devrais le dire, et eux autres, il y avait juste, encore une fois, laisser ça là et si on ne touche pas, on n'a pas de questions à poser. Fait que ça, ça répond à la proposition qui est ici, de la sécurité par l'obscurité. Autrement dit, je vais vous donner un exemple. Je faisais l'inventaire parce qu'à la base, lorsqu'on arrive, on essaie de trouver un problème puis améliorer la situation. Bien, j'étais après à la couche 1. On va faire la documentation de tout ce qui est branché, n'importe où. Puis j'ai donné une idée, c'était des vieilles switches HP, il y avait 5 slots, de 5 ports qui étaient là. Ça faisait des années, je n'avais pas vu ça en opération, 10-100. Et juste à lever les fils, les fils étaient tellement vieux qui étaient là. J'ai cassé un fil, juste en le souvent, pour prendre le numéro de port qui était indiqué sur la switch. Puis tout le monde est rentré dans ça. Qu'est-ce que tu as fait là? Bien, j'ai juste levé les fils. Touche pas à ça, fais plus rien de ça. De toute façon, tu ne viens plus ici. T'es un baronnoche. Ça fait que, tu sais, même le staff le savait qu'il ne fallait pas toucher à ça si on n'avait pas besoin. Puis après ça, il fallait faire les choses autrement. Ça fait que c'est là que cette obscurité-là, c'est vraiment par souvent l'ignorance et après ça, méconnaissance de ce qu'il y a de différent et autre manière de le faire. tout comme ça donne des opportunités d'affaires pour bien des gens. Vous savez, beaucoup de compagnies, malheureusement, vont ne penser qu'au profit. Et c'est là que je rentre un peu mon sujet dans l'évidence des choses. C'est-à-dire, il faut changer nos approches, nos vieilles lunettes roses, il faut y sortir. Puis après ça, adopter une façon de faire qui est beaucoup plus moderne selon les besoins. Parce que, mettons juste encore là, les dix dernières années, beaucoup de solutions de cybersécurité ont été vendues juste encore une fois avec des hype. Donc, le Next Generation Firewall qui est arrivé sur le marché, oui, il y avait des nouvelles options de configuration, de sécurité parfait. Mais est-ce qu'il y avait un moyen de juste améliorer l'architecture pour rendre la sécurité toujours là optimale? Ça fait que beaucoup, sur l'entreprise privée, ont apporté des très bonnes solutions. Mais beaucoup de solutions n'étaient pas juste encore là de vendre une boîte, si je peux utiliser ce terme-là, pour ramener la meilleure des solutions, la meilleure des pratiques. C'était encore là une façon de regarder, d'éduquer les gens à l'interne pour être capable d'améliorer leurs conditions. Tout comme, tu sais, ça, ça n'a pas changé. Une évaluation de menaces et des risques, c'est le document de base que toutes les organisations devraient avoir. Mais quand je dis « on », tous ceux qui font de la consultation, on s'en va en entreprise, très peu d'organisations ont ça. Et lui, c'est l'évaluation, lorsque le Centre de cybersécurité du Canada a vu le jour en octobre 2018, ils ont mis à la disposition du public cette évaluation de menaces et des risques qui donnaient le topo, justement. Qu'est-ce qu'il y en a des menaces? Ça n'a pas changé comme portrait trop tôt. Parce que le citoyen a des préoccupations, l'entreprise aussi, et les infrastructures essentielles ont tous des sollicitations malveillantes qui viennent les voir. Mais est-ce qu'on doit, à ce moment-là, combattre et prévenir les malices pour s'en prendre à ces cibles-là? De la même façon qu'il y a 15 ans, la réponse, c'est non. La menace, elle est dynamique. Ça change au jour le jour. Puis vous le voyez comme moi, les rançons du ciel, la façon qu'ils s'y prennent. Tu sais, Emotech, il revient la semaine passée. En début de semaine, plutôt. Ça donne une idée qu'il a été éliminé en début d'année. Puis là, il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de repartir. Il a juste lancé le nom. Je n'ai pas eu l'occasion de voir comment ils se sont organisés. Mais ça donne le ton, justement, sur comprendre comment la menace, on pense qu'elle est partie, elle revient des fois. Puis ça, c'est encore une fois avec tous ces acteurs de menaces-là qui sont présents. Et je vous le dis, la liste qui est à l'écran, elle est méconnue de beaucoup de décideurs. Puis à tous les paliers. Tous les paliers. On parle de l'individu, donc le citoyen typique. Vous qui êtes là, peut-être que vous n'êtes pas familier avec tous ces acteurs de menaces-là. Puis quand on parle d'étonation, le Centre de cybersécurité, en collaboration avec le Service canadien du renseignement, la GRC, ont établi avec l'évaluation de menaces et de risques de novembre 2020 que quatre nations, je dirais, qui ressortent du lot, comme quoi la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord sont les quatre principaux états-nations qui menacent notre démocratie, qui menacent notre économie principalement. Autant qu'il y a une documentation qui sortait hier, qu'il y a beaucoup aussi d'autres pays en Amérique latine, en Amérique centrale, au Moyen-Orient, qui eux autres aussi, qui ont les cyber moyens de mener des opérations offensives, de mener à ce moment-là des dérangements économiques, si ce n'est que d'aller, justement, aller chercher la propriété intellectuelle puis l'apporter à leurs avantages ou la revendre sur le marché noir. Ça fait que, vous savez, les données personnelles sont, c'est l'ordre du 21e siècle, donc s'ils peuvent mettre la main sur un stage de 500 000 patients d'une clinique médicale, comme ça a été le cas aux États-Unis hier, bien, c'est déjà ça que, c'est une information qui est revendable. On ne l'a pas vu récemment, des revendications trop, trop politiques, quoi qu'il y en ait eu au Moyen-Orient la semaine dernière, à l'effet qu'il y a des acteurs de menaces s'en sont pris à des compagnies israéliennes et il y a, sous exemple, le chiffrement de systèmes d'information, mais il n'y a pas eu de demande de rançon, ce qui laisse indiquer que c'était justement pour faire suer l'adversaire, tout comme l'inverse qui s'est passé envers l'Arabie saoudite, qu'eux autres, il y a quelques années, se sont fait wiper une quarantaine de mille de PC administratifs, non pas opérationnels avec les traitements, plutôt les champs pétrolifères, mais bien, cette année-là, ils ont vraiment vidé le marché de disques durs, il fallait qu'ils rebâtissent toutes leurs PC. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça que c'est des nuisances en même temps que c'est des éléments de guerre active qui s'emmènent tranquillement, pas vite, dans le cyberespace. Fait que c'est là que j'essaie de vous amener la perspective que c'est plus juste des combats cinétiques. Si vous ne l'avez pas noté, il y a un élément cyber qui rentre, qui est le cinquième univers, en fait, parce que air, terre, mer, l'espace, puis le cyber, c'est le cinquième élément dans lequel les combats vont avoir lieu. Et les guerres d'information, c'est-à-dire l'influence par les médias sociaux, par les médias traditionnels, on l'a vu dans les périodes électorales qu'on vient de passer au travers, tant les Américaines qu'ici, au pays, bien, il y a des acteurs qui ont influencé certains voteurs, quoiqu'au Canada, on l'a eu tranquille dans la dernière élection fédérale, mais il reste qu'il y a des équipes de travail qui ont été mises de l'avant pour, justement, déterminer et gérer le risque d'information indue, l'arrêter ou du moins l'identifier pour, après ça, la contrer et, à ce moment-là, offrir un environnement un peu plus aseptisé, si je peux dire ça, donc avec le moins d'interférences possibles pour que le citoyen puisse voter de la bonne façon, c'est-à-dire avec pleine conscience, en s'éduquant sur les programmes puis après ça, en écoutant les chefs, des fois, n'est-ce pas? Parce qu'ailleurs dans le monde, ça se passe comme ça. Les pays où vous voyez, beaucoup de pays autoritaires avec des jeunes militaires souvent au pouvoir, etc., bien, c'est là que la cybersécurité n'est pas très bien considérée. Juste au Soudan, ils ont retrouvé l'Internet après quasiment deux semaines d'avoir été mis hors ligne pour que ça soit réactivé, les médias sociaux soient accessibles de nouveau. On voit des scénarios comme ça lorsqu'il y a répression dans le pays. Ça empêche justement le citoyen d'appeler à l'aide, de laisser savoir qu'il y a des choses pas correctes qui se passent. Puis si vous regardez les pays dans lesquels ça se passe, il y a pas mal de brosses camarades dans chacun de ceux-là. La Mongolie, pourtant, c'est tranquille, mais eux autres aussi, ils se font vraiment visiter souvent par le voisin d'à côté d'Antho, c'est-à-dire qui est au sud. Alors que les pays qui démontrent des meilleures pratiques de cybersécurité, c'est les pays beaucoup plus industrialisés, qui ont plus de moyens. Et ça vient à ce moment-là aussi dans la culture de travail parce que si on regarde tous ces pays-là industriels, on partage quand même beaucoup de façons de faire communes lorsqu'on veut faire de l'économie ensemble, des échanges de marché. Et ce qui est ironique dans celui-ci, pourtant l'Israël, on devrait le retrouver dans les dix premiers. Et dans ce ranking-là, ils se retrouvent quatorzièmes. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est que les contextes aussi favorisent, parce que regardez tous les éléments qui sont en bas, par lesquels sont arrivés à ce classement-là, que le Canada est sixième seulement, fait en sorte qu'il y a des éléments à corriger, c'est bien sûr, puis à augmenter notre posture en termes de protection d'information, tout comme l'Australie. Pourtant, ils ont des très bons programmes. Il y a le service gouvernemental de protection d'information, il y a quand même de bonne réputation, mais à l'accord-là, avec un paquet de variables, ils sont en huitième position. Alors que le Japon, pourtant, ils ont très bien performé durant les Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, ils ont eu, il me semble, durant les Olympiques, 450 000 attaques de toutes sortes envers les résultats, le village olympique et tous les éléments télématiques. Puis moi, je m'attendais beaucoup d'avoir des dérangements, des données de service vraiment importants par rapport à la retransmission des jeux. Et ça n'a pas eu lieu parce que NTT a été appuyé, qui est la compagnie de télécom principale au Japon, a été appuyé par les Américains. Il y a d'autres agences qui se sont impliquées pour que les jeux soient un succès au niveau électronique et qu'on puisse les voir et à ce moment-là, consommer cette transmission-là. C'est comme ça qu'il y a toujours du chemin à faire pour être capable d'améliorer la situation, mais ça donne le ton qu'il y a beaucoup de pays dans le monde présentement mais qui ont beaucoup plus de travail que nous à faire. Ça fait que ça, on retrouve ces genres d'erreurs-là chez les PME typiquement qu'encore une fois, ils vont avoir cette prononciation de dire, nous autres, ça ne nous concerne pas, on est juste une petite entreprise, on vend juste des petites affaires, on est 30 personnes. Qui va s'intéresser à notre environnement? Qui aujourd'hui devient intéressant? Je vais vous donner une citation dans l'ampelon, vous allez comprendre. Mais ça veut dire que si on arrive avec les PME qui s'amènent avec toujours ces situations-là, ces arguments, ils n'avancent pas. Ça fait qu'ils se diminuent puis à ce moment-là, ça ne marche pas, les affaires. Puis, j'entends souvent parler de l'argument, on est trop petit, puis la grosse entreprise, je vous parlais tantôt avec le vieux directeur des TI qui était dépassé, maintenant j'ai présenté comment travailler avec le framework du NIST et qui venait tout simplement de sortir et je dis, bien voyez, avec un plan de croissance que vous me faites part, d'autres acquisitions en vue et il dit, ça va peut-être la peine de structurer ça en vue de ces acquisitions-là puis vous allez être prêts à faire face à ce qui s'en vient puis à répondre aux réglementations que vous devez répondre, etc. Puis il m'a répondu, écoute là, c'est trop compliqué ton affaire, on n'est pas à NASA ici. Ça répondait avec ces 15 mesures-là qu'on voit dans l'écran, tu sais. Ça a pris du temps à faire, le staff, ils ont compris assez vite où je m'en allais avec mes bottines puis qu'avec eux, on a fait le travail de fond puis ce directeur-là, éventuellement, je crois qu'il a quitté l'entreprise depuis, mais il voyait bien qu'on faisait des choses qu'il n'y avait aucune idée où ça s'en allait. Ça, c'est triste un peu parce que la culture crée un environnement d'équipe quand que tout le monde a la même vision. Ça, c'est bien important. Et je vous donne deux exemples de mon vécu. Bien, un surtout, vous avez vu des films avec des soldats en arrière d'un char de combat ou bien dans des sous-marins. Et ce qui est particulier de ces deux images-là, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, bien, tout le monde se passe l'information à l'intérieur par le petit groupe qu'ils sont, que ce soit en avion préparant un saut en parachute, que ce soit dans le véhicule comme ça de montée, que dans le sous-marin, tout le monde est au courant de l'intention du chef. Ça, c'est bien important. Sans quoi, imaginez deux minutes, le char arrive sur le champ de bataille, les soldats se font juste dire débarquer puis aller tirer sur l'ennemi. Il est où l'ennemi, premièrement? C'est qui l'ennemi? Ça, c'est des affaires que, tu sais, c'est bien important. Tout comme dans le sous-marin, si personne ne sait qu'il y en a un qui nous suit en arrière, il ne faut pas faire de bruit, puis là, tout le monde, il y en a qui sont tomesses puis ils sont en train de manger puis il y en a un qui part une chanson. C'est là que ça n'a aucun sens. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus que l'un qui le regarde à gauche puis il est pendant que la main droite fait d'autres choses, ce n'est pas coordiné. Et quand ce n'est pas coordiné comme ça, c'est là qu'on s'en va dans toutes les directions et c'est contre-productif dans l'approche. Alors, il faut qu'il y ait de plus en plus cette collaboration entre tout le monde parce que tout le monde dans l'organisation devient un rouage à la réussite de la mission. Et ça revient encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, la vision du chef est importante pour dicter la mission qui doit être accomplie. C'est quoi cette mission-là en cybersécurité? Bien, c'est qu'on manque un effort, tout le monde, son expérience et ses connaissances pour être en mesure donc d'assurer, encore là, dépendamment de la définition que le chef donnera mais que l'information il faut qu'elle soit protégée, il ne faut pas que ça fuit, etc. Ça, c'est des éléments de base et quand c'est bien établi, ça va mieux. Parce que, j'aimais cette image-là que j'ai repérée tout à l'heure, l'insécurité alimentaire, je veux dire, si on est farmer ou on vit en campagne avec une certaine forme de disponibilité d'enrées qu'on peut manger, évidemment, mais là, ça veut dire qu'on ne manquera jamais de rien et on sème un petit peu à la fois et on va récolter éventuellement. C'est le parallèle que je veux faire avec ce changement de culture-là. Plus qu'on va semer qu'est-ce qu'on fait ici dans le Hackfest en fin de semaine, pourtant, on le fait une fois par année, le mois passé, c'était le mois de la sensibilisation de la cybersécurité, mais le reste de l'année, il se passe quoi? Il y a des graines qui germent tranquillement, pas vite et à différents moments, il y en a qui émergent et qui sont récoltées et de cette façon-là, amènent justement le message à bon escient et ils sont aussi donc de cette germination, si je peux utiliser le terme, prêtes à faire face à l'adversité. C'est tout ça, c'est un élément à long terme, ce n'est pas une course d'un sprint, encore une fois, j'entendais ça tout à l'heure, c'est un combat de longue haleine et avec, à ce moment-là, perfectionnement en cours de route. Les défis, donc, dans la création, c'est la sécurité qui a une mauvaise réputation en général. Vous savez, comme moi, je disais tantôt, surtout que vous entendez le mot sécurité, il y a des gestionnaires qui commencent à voir le signe de pierre s'accumuler et juste pour dire un parallèle au gouvernement, comment est-ce qu'il y en a qui ont fait des carrières comme consultants pendant des fois 10-20 ans à être consultants d'un poste temporaire et qui en ont résulté justement que ça a été une bachelet et c'est ça, je crois que depuis quelques années, certaines personnes en poste ont commencé à virer tranquillement le paquebot de direction au lieu que ça soit toujours la même répétition des mêmes façons de faire. Les luttes intestines internes par les silos s'amener parce qu'on le voit souvent dans d'autres corps de métier qu'ils vont se démener à démontrer qu'ils sont meilleurs un que l'autre, pourtant, ils sont vers la même mission et arrêter de parler à mot caché des services de police. fait que les services policiers sont toujours en train de prouver qui a fait quoi de dire de venir avant caméra regardez c'est nous autres qui a arrêté cette gang-là parce qu'après ça ils sont capables de réclamer des budgets pour faire leur travail dans la prochaine année ou dans la prochaine étape. C'est étonnant à Tabarouet parce qu'à ce moment-là c'est une des raisons pourquoi d'ailleurs le GNC3 à Ottawa il a été créé le groupe national de coordination et le groupe national de coordination et qui va à ce moment-là gérer sur un point de vue international l'assignation des enquêtes par exemple communes pour des groupes en collaboration avec l'Interpol avec Europol et d'autres corps policiers à travers le monde parce qu'il est arrivé plusieurs cas que les deux enquêteurs du pays se retrouvaient dans le même chat room dans le dark web puis les deux pensaient qu'ils étaient un pirate versus l'autre et qu'ils se sont rendus compte ce sont deux corps policiers qui enquêtaient sur le groupe dans le chat mais qu'ils se sont retrouvés à se parler un contre l'autre ça il faut que ça change le CISO CIO OSSI OSTI on va dire l'ostie donnez le nom que vous voulez le responsable de la sécurité d'information souvent il était là par attrition attrition pour moi ça veut dire il s'est rendu dans la position qu'il occupe par la force des choses dans mes termes militaires on appelait ça des postings de promotion tu ne voulais pas avoir quelqu'un dans ton environnement tu félicitais il y a une promotion promotion égale il s'en va dans un autre environnement il est parti après ça tu le revois réapparaître 6 ans 7 ans 8 ans après avec 2 grades supérieurs au tien parce qu'il y a d'autres qui ont fait le même jeu envers ce gars là puis là il revient qu'est-ce qu'il fait là il est toujours aussi méconnaissant de son métier il est toujours aussi non professionnel mais c'est ça qui arrive on en a beaucoup dans des positions actuellement qui sont des positions critiques mais qui n'ont pas le bagage pour soutenir cette position là et ça ça fait mal que ce soit au gouvernement dans l'entreprise privée et ailleurs je veux dire on pourrait on pourrait en élaborer des compagnies qui ont des ciseaux de cette nature là puis on les voit ressortir quand il arrive des événements quand il arrive des compromissions des fuites de données le ciseau après ça tu questionnes mon homme c'est quoi tu as fait dans les derniers 6 mois pour prévenir cette situation là comment ça se fait qu'il n'y avait pas une surveillante il n'y avait pas une journalisation des affaires comme ça ça donne le ton il y en a qui mettent ça sur le crou ils laissent ça aller encore une fois ça revient à mon exemple de tantôt tant que c'est pas brisé on y touche pas il y en a qui ont adopté ça les changements technologiques fréquents vous le savez comme moi on baigne là-dedans les autres dans les chansons on comprend ces changements là mais quand on revient dans nos familles souvent les gens autour de nous ils n'en ont aucune s'appris idée où c'est rendu la technologie parce qu'ils continuent d'apprendre une première génération d'appareils ou de systèmes d'exploitation on est rendu à la 4, 5, 6ème version puis nous autres on est tout enthousiasmé ça fait drôle chose évidemment mais la base ils ne sont pas capables de s'adapter aussi rapidement et c'est normal mais c'est là que ça fait mal en tout cas parce que qu'est-ce qu'on a à amener comme correctif comme méthode d'amener ces gens-là à travailler sécuritairement bien ils sont encore en train de reprendre la base puis on en parlait ce midi avec les écoles le système d'éducation qui n'est pas là encore il y a beaucoup beaucoup de rattrapage à faire puis après ça bien malgré nous le contrôle de qualité produit sur les produits c'est inhérent à un paquet de failles des systèmes embarqués donc des embedded systems que souvent c'est très difficile d'avoir un mis à jour de code je pense en disant ça aux appareils médicaux bien les appareils sont en utilisation ils sont en train de maintenir des gens en vie donner de la médication apporter un diagnostic pour sauver des vies mais la majorité repose sur des systèmes d'exploitation qui sont vulnérables sur des systèmes d'exploitation que disons-le Windows Windows maintient en vie des gens ça fait peur un petit peu puis après ça la globalisation fait en sorte que les appels d'offres vont toujours permettre d'aller chercher le plus cheap donc le moins cher disponible ailleurs pour faire le même genre de job ça c'est en tout cas moi ça me fait peur ça aussi cette approche-là fait que c'est là qu'il faut qu'il y ait justement une meilleure compréhension pour faire face à toutes ces menaces-là il faut comprendre les menaces et encore une fois combien de fois il n'y a eu que des événements que c'était justement en absence de connaissance des menaces que la vulnérabilité a eu je parlais de la STO plutôt cette semaine encore dans les médias à Radio-Canada puis la STO je veux dire il y a eu l'incident avec le système de transport en commun de Vancouver l'STM en octobre 2020 des gros événements de rançon logicielle que ça aurait dû être une leçon à apprendre puis tout de suite l'équipe technique aille réviser vos affaires parler avec vos acolytes de ces deux villes-là apprenez par où que ça a rentré puis il faut qu'on vise nos affaires pour pas que ça nous arrive à nous autres aussi bang les backups autant que les systèmes administratifs ils ont été chiffrés ils sont encore en train de remonter 80 000 clients les informations ont été compromis 2700 employés ça fait quand même des choses qui n'est pas agréable à entendre c'est ça qui est dommage parce que tant qu'à moi c'était prévenable d'une certaine manière du moins le degré dans lequel ça s'est ça s'est résulté il aurait pu être atténué que ça aurait pu être autant que exemple à Montréal ils ont pris six semaines pour revenir parce qu'ils ont fait des exercices de préparation le staff était déjà aguerri pour être capable de faire face à ces menaces-là et quand ça a frappé il n'y a pas eu autant de panique il savait à quoi ça a donné c'est pour ça que ça a été facile pour la STM puis à chaque jour ou en tout cas à quelques fréquences près fréquemment il nous amenait les informations de mise à jour regardez on est rendu là faites-nous en pas ça suit son cours etc. puis il était bien préparé alors que la STO il fallait lui tirer les verres du nez puis les amener en avant-plan puis lui faire avouer que ce qui se passait pareil comme à Terre-Neuve Labrador même affaire les autres sécurité par l'obscurité l'ont en large parce que on va en reparler la sécurité par l'obscurité juste après ils pensaient d'être à l'abri de tout puis finalement on apprend encore une fois qu'ils ont fait fi de la menace obtenir le soutien de la direction pour une vision commune et globale c'est le premier critère qui n'est pas respecté et souvent c'est difficile parce que même la vision du chef si on peut juste nommer ça de même il ne sait même pas c'est quoi qui devrait être sa vision face à la menace qui est omniprésente donc il n'a pas mené son processus d'évaluation des menaces et des risques plusieurs personnes dans le monde des affaires savent faire des évaluations de menaces et de risques au quotidien ils gèrent de l'argent ils gèrent le risque financier ils sont bons là-dedans fantastique et après ça ils essayent de traduire ça et d'interpréter qu'ils sont capables de faire la gestion du cyber-risque faux ils n'ont pas la compétence et donc ils ne veulent pas admettre des fois cette compétence-là ce qui en fait des mauvais leaders parce qu'un vrai leader va s'entourer des vraies ressources des vraies personnes qui sont capables de donner la vraie réponse et c'est ça qui manque présentement dans beaucoup d'instances d'entreprises pour amener à ce moment-là des processus conviviaux pour amener cet échange favorable d'information et d'aller dans la direction commune tout comme une communication transparente transparente pour être capable à ce moment-là que tout le monde ait le même message je peux vous montrer la photo des gars en arrière du transport de troupes blindées dans le sous-marin si tout le monde entend le même message d'une seule voix il va avoir moindre risque d'interprétation le téléphone arabe c'est encore vrai donc c'est pas une question de dire je prends la mailing list et j'envoie le message commun à tout le monde il y a une manière de le faire et c'est là que l'aspect humain entre en jeu et plus vous êtes proche de vos gens plus il y a une communication qui est prête il y a des fois dans le temps c'est pas possible d'en faire une communication personne à personne en parlant à chaque personne non non mais il y a une façon de le faire et ça c'est à travailler parce que vous savez comme moi savoir un email ou un texto on a-tu le temps de tout le lire des fois quand il est trop onéreux ça c'est une autre affaire donc utiliser une communication vidéo peut-être le docteur à l'université de Sherbrooke il fait ça lui de temps en temps il veut dire ses messages il enregistre une petite capsule vidéo envoie ça diffuse ça et c'est là que ça donne une familiarité un peu plus intéressante et ça c'est à revoir dans les entreprises tout autant que la formation de la sensibilisation et j'aimais cette approche-là de cette image 360 degrés il y a toute l'information autour de nous il faut pas seulement il faut que c'est que j'aurais dû mettre mon exemple de la tranchée les combats du 20e siècle qui étaient faits qui étaient à ce moment-là réalisés par un ennemi qui était en avant et la force amie à l'arrière mais quand ça a développé dans les années 90 ça a été ça a été la débandade des missions de la paix que là c'était plus une opposition entre deux factions puis le casque bleu tente les deux faire l'arbitre là c'était des implosions sociales à l'intérieur de chacun des pays donc l'ennemi n'était pas formel politiquement parlant avec un uniforme et tout mais c'était des éléments de la population tel qu'on a été vu en Afghanistan au Cambodge sommelier et là dans l'environnement TI c'est la même affaire parce que c'est des 0 puis des 1 vous savez jamais à quoi vous avez affaire est-ce que c'est une machine légitime malgré que l'autre domaine est légitime qu'est-ce qui est en arrière qui vient et c'est ça qui est tout le processus d'authentification qui demande à ce moment-là une façon formelle de faire les affaires donc authentification en avant-plan puis après ça ok on peut faire affaire ensemble sans quoi on considère ensemble qu'on n'est pas reconnu vous avez entendu parler l'approche Zero Trust donc on ne fait pas confiance tant que ce n'est pas garanti que c'est la bonne personne la bonne ressource avec laquelle on parle puis ça ça amène justement le reportage que je faisais hier à TVA Québec avec la reconnaissance vocale de plus en plus présente des institutions financières et des compagnies de télécommunications et que là on apprend en parallèle qu'il y a une fraude de 35 millions fraude du président par l'usurpation de la voix du président donc du deepfake vocal est maintenant possible et ça a été démontré que c'est une technique que les fraudeurs vont de plus en plus utiliser sachant que l'empreinte vocale est utilisée dans bien des fins et vous savez comme moi l'échantillonnage aujourd'hui elle peut être d'une telle qualité que c'est à s'y méprendre si c'est la vraie voix ou elle ne l'est pas et c'est là que je questionnais j'espère en tout cas qu'ils ont fait tous les tests voulus pour être capable de détecter si c'est une voix synthétique ou une vraie voix mais vous savez on parle sur ça dépend du codec utilisé sur la téléphonie IP la qualité de la ligne la personne à sa grippe la voix peut être influencée de toutes sortes de façons alors c'est quoi le degré justement d'acceptation de la tolérance face à la véracité de ce qui est présenté ça va être peut-être un challenge tout comme il faut que ce soit un jeu pour être capable de s'entraîner et être capable à ce moment-là d'apprendre comme ici il apprend à faire du canot puis pour s'amuser dans cet exercice-là ils apprennent à traîner le canot au bout des bras comme ça ils ne traînent pas en terre ce genre de jeu qui va être accompli fantastique de cette façon-là lorsqu'il y a de la formation à accomplir en sécurité de l'information surtout envers les travailleurs il faut que ça soit fait de façon éducative mais tout autant que ça ne devienne pas un fardeau ni non plus une thèse de doctorat à écrire en deux semaines comme ça les gens ils vont y trouver plaisir ils vont y trouver surtout intérêt à pouvoir continuer leurs apprentissages parce qu'il faut célébrer ces victoires-là une fois que un, l'apprentissage a été compris quand on fait quand il y a je devrais dire des exercices de spam sur un réseau bien oui célébrer ceux qui n'ont pas tombé dans le piège plutôt que de faire le wall of shame puis de dire tu n'as pas fait la bonne affaire ok ça c'est une façon de le faire de dire que tu es jambon tu as cliqué sur le mauvais lien tu n'as jamais dû faire ça ok c'est une approche mais ça ne marche pas avec tout le monde donc il faut y aller avec l'autre approche de célébrer les succès et là ça va peut-être motiver davantage ceux et celles qui ne l'ont pas fait comme du monde ouais j'aimerais ça moi aussi me retrouver sur le mur des célébrités positives et je vais faire mieux la prochaine fois alors les objectifs vigés par le changement de culture c'est ça cet énoncé-là du directeur du SCRS au mois de février dernier M. Vigneault qui disait vous tous ici pour l'ACFES exemple vous dites que la sécurité nationale ça ne vous concerne pas vous n'êtes pas préoccupé par la géopolitique internationale mais sachez que la géopolitique internationale s'intéresse à vous et ça c'est par votre présence en ligne c'est parce que vous mettez sur les médias sociaux qu'est-ce que vous développez comme si vous êtes programme si vous êtes un consultant et à ce moment-là l'économie internationale voire les états-nations les pirates les cybercriminels eux autres vont s'intéresser à ce que vous faites et peut-être vous le retirez puis ils vont le monétiser avant que vous ayez fini c'est ça qui est l'enjeu et c'est ça qui est important de prendre conscience que la menace elle vient de partout parce qu'on en voit à chaque jour je pourrais en parler à tous les jours quasiment et j'attends de percer le marché pour que ça soit une chose courante au même titre qu'on parle de finances à trois jours on devrait parler de cyber-sécurité à trois jours puis les médias ils ne catchent pas ça encore je ne sais pas pourquoi mais c'est là qu'il faut changer la perspective parce qu'il faut travailler encore une fois tout le monde en commun vous voyez ici ça c'est un centre de contrôle pour une mission spatiale peu importe lequel ils ont en avant toute l'information puis ils ont tous les experts à la matière de chacun leur domaine leur sphère et qui à ce moment-là en commun mentionnent qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tout est correct moi j'ai repéré une erreur et ensemble ils vont à ce moment-là trouver la solution puis l'interdépendance est omniprésente est-ce que tous les réseaux devraient être gérés comme ça peut-être je ne sais pas ça dépend du budget les socs tout le monde a une vision d'un soc qui est monté comme ça ça c'est fantastique mais en même temps l'important c'est d'avoir encore une fois la vision en commun et après ça la mise en opération des bons outils pour faire le travail le travail de surveillance le travail de communication et après coup s'assurer que c'est livré donc la culture mange du changement au petit déjeuner j'ai bien aimé cette approche-là parce que si vous êtes conscient qu'il y a constamment du changement qui vous attend vous allez être prêt à y faire face moi chaque matin c'est ça que je consomme parce que faisant les revues de presse prenant connaissance de qu'est-ce que la veille s'est dessiné qu'est-ce que le lendemain il arrive vous le voyez dans les forums de discussion les échanges sur Discord tout partout il y en a du changement et plus qu'on est en amont de ces changements-là qu'on peut les anticiper on évite d'être à la remorque des événements c'est ça qui est drôle parce que bien souvent il y en a qui des fois ça les effraie il arrive des affaires comme la dernière panne de Facebook tout le monde tombait en bas de sa chaise ça fait qu'au début ça paraissait comme justement une panne de DNS parce que tu n'es pas capable de faire la résolution vers la destination après l'examen secondaire Facebook a disparu complètement son AS il est disparu il n'a plus ça c'est majeur mais personne n'a jamais vu ça comment est-ce que ça se fait c'était simple à expliquer tu peux faire ça sur une route ton AS dans le BGP tu l'enlèves puis fini il est disparu mais les gens ne réalisent pas c'est à quoi ça veut dire disparaître d'Internet et ça ça a été la preuve comme quoi qu'avec une commande Enter c'est plate à dire le logiciel je n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui ce logiciel-là de vérification de commande n'a pas repéré qu'une telle commande enlèverait la présence de l'organisation complète et en plus l'interdépendance de tous les data centers et le système de sécurité à l'intérieur wow ça c'est des leçons à apprendre et retenir parce que la gestion consiste à faire des choses correctement le leadership consiste à faire les bonnes choses do the right thing et ça c'est la grosse différence quand je vous dis qu'il y en a qui se laissent aller ils mettent ça sur le cruise ils gèrent et ils n'innorent pas touche pas c'est pas brisé touche pas ça va bien aller c'est une façon de voir la vie c'est facile mais quand tu veux innover et qu'on veut amener à ce moment-là à améliorer les choses oui tu vas en casser des oeufs en faisant un omelette c'est normal tu vas en échapper à terre excusez faire l'analogie avec la bouffe mais c'est ça tu vas salir les mains tu vas salir le poids alors que si tu prends juste des choses à sceptiser tu verras pas la différence donc dans le processus de changement de comportement identifier l'objectif comportemental souhaité trouver une mesure appropriée et créer une base de référence un baseline c'est quoi quelle est la normalité ça on le voit je le vois rarement dans les interventions dans les réseaux en consultation là on questionne le client c'est quoi votre normalité pour me dire que ça marche pas pour me dire qu'on est attaqué ok mais il se passe comment vous avez un pic de trafic ok vous venez de piquer à 500 mégabits par seconde votre normal c'est quoi c'est-tu 400 c'est-tu 50 si t'es à 400 mégabits vous venez de piquer à 500 c'est normal mais si vous êtes à 50 mégabits par seconde puis là tout d'un coup vous êtes à 500 là il y a quelque chose de pas correct prendre des mesures pour affecter le comportement mesuré puis s'adapter changer ça il faut documenter quand ça parle d'intégration à travers tout ça ça veut dire d'aller dans la base de l'essentiel lorsqu'un réseau est monté lorsqu'un réseau est développé lorsqu'une organisation est à renouveler parce que ça peut avoir été fait un réseau c'est rare aujourd'hui qu'on peut bâtir un réseau à partir de rien j'ai eu cette opportunité là il y a 20 ans à bâtir des réseaux il n'y avait rien de monté physiquement il n'y avait même pas un rack il n'y avait pas fuck off excusez fait que là c'était de justement prendre tout et de le faire même chose avec ces documents là mais s'ils sont là actuellement parce que le réseau ça fait longtemps qu'il est en opération ils sont-ils à jour mais j'en étais temps il faudrait répondre non c'est très rare les organisations j'ai vu qui mettaient à jour le matériel d'information comme ça et qui a suivi aussi politique de gestion de l'identité faites-vous encore une bonne vieille gestion de mot de passe avec 6 caractères minimum avec juste une minuscule une majuscule c'est tout ça votre politique de mot de passe ou bien vous avez intégré progressivement le 2FA le MFA le one time password la gestionnaire de mot de passe ça fait-tu partie de ça l'identité numérique là vous anticipez que ça va faire partie bientôt de toute cette façon est-ce que vous êtes compatible à accepter l'identité numérique pour prouver l'identité de quelqu'un ça va-tu avec l'intégration d'une carte PQI donc une ICP d'infrastructures avec les publics ces éléments-là c'est ça qu'il faut suivre pas juste suivre la tendance mais l'anticiper l'intégrer pour qu'à ce moment-là ça soit facile pour tout le monde je ne voulais pas encore là braguer pour le gouvernement du Québec mais il faut souligner quand on parle souligner les bons coups la politique de cybersécurité ça a été un bon coup qui a été fait déposé en mars 2020 la toute dernière la page de divulgation des vulnérabilités des systèmes du gouvernement dont Patrick Mathieu et moi on a contribué et d'autres et ça c'est c'est une bonne initiative ça c'est le résultat de la communauté qui s'est mis ensemble et disait hey hey on pousse pour l'avoir ça tout ça à cause de la fameuse application de MaxiCode Vérif c'était du n'importe quoi il y a une partie qui a été oubliée d'être vérifiée qui est quand même assez important et ça dans ce moment ça traînait pareil dans le back-end ça fait longtemps que les gens en parlaient à interne comme à l'externe et voilà on en a une les autres provinces elles n'ont pas de ça il y a une politique de cybersécurité peut-être mais elles n'ont pas ce portail-là et d'autres initiatives comme ça la loi 64 ça en a un autre la loi 53 c'est un peu plus financier mais tu sais l'académie de transformation numérique les autres provinces aussi commencent à faire ce même genre d'approche-là mais jusqu'à présent il faut se le dire le Québec est en avance puis il ne faut pas perdre le momentum il faut continuer il faut continuer à avancer projet de loi 6 vous allez entendre parler avec les consultations particulières la semaine prochaine qu'est-ce qu'il y a à dire sur comment elle devrait être façonnée le ministère de la cybersécurité et du numérique du Québec et le message à retenir là-dedans j'ai entendu beaucoup de commentaires ah mais ça c'est un autre sphère de dépense encore une fois ça va juste être un copier-coller de ce qui était avant du CSPQ pas tout à fait avec les initiatives qu'on a vues qui s'est mis en place heureusement ça semble être encore la tendance le ministère il va continuer ce qu'il a mis en place avec tout le reste de son équipe à l'intérieur son entourage va suivre ça c'est positif ça ne sera pas recommencé c'est une continuité et à ce moment-là le ministère lui-là il reste à définir concrètement qu'est-ce qu'il va faire donc c'est-tu juste ces quatre points-là qu'il devrait faire ou bien il y a quelque chose d'autre à améliorer mais c'est certainement ça la discussion de ce midi qu'on disait il faut qu'il y ait une influence de la technologie qui apporte ça vers l'éducation qui apporte ça vers les prises des décisions des autres ministères et quand on parle à ce moment-là aussi qu'on sort l'élément cybersécurité sous la finance qui est le conseil du trésor puis on amène ça à la table au même niveau que tous les autres ministères ça c'est le message important retenir que s'envoie l'entreprise privée de dire arrivé au 21e siècle la cybersécurité a la même importance que la finance que le transport que l'éducation que la santé parce que vous êtes tous dépendants de celle-là au même titre que ressources naturelles avec Hydro-Québec c'est pour ça que je vous dis ça c'est pas rien comme initiative qui a été faite là et ça c'est j'espère la boule de neige qui va s'engranger que dans les entreprises bien là ils vont réaliser que ouais dans le fond en cybersécurité nous aussi il faudrait qu'on l'élève un peu en importance que ça soit pas le sixième chapeau de responsabilité du gars de TI qui est enfermé dans sa salle des serveurs qu'on n'entend jamais parler à part quand il y a une panne tout un challenge fait qu'à conclusion qu'est-ce que ça nous apporte à dire bien c'est qu'il faut travailler tout en commun on a toute une expérience on a toutes les connaissances et les initiatives autant dans l'entreprise privée que le gouvernement du Québec même le gouvernement fédéral bien ils cherchent à avoir vous autres votre implication et encore une fois c'est pas en bichant ces médias sociaux qu'on va en faire une amélioration de situation et de produits mais ça veut vraiment dire que si le gouvernement il vous lève la main et vous dit hey population aidez-nous comme c'était le cas du portail bien rentrez dans le game allez contribuer vous avez tous une expérience une connaissance que j'ai pas et vice versa et c'est de même que ça va améliorer les choses parce que si le gouvernement il s'en tire mieux par la suite je pense que c'est notre quotidien qui va être mauditement mieux pour tout le monde et à ce moment-là on risque qu'on ait un meilleur lendemain si on est en avance on devient les leaders dans la matière par notre façon de faire bien à ce moment-là on va avoir des opportunités de travail qui vont s'en dégager localement en province mais aussi à l'extérieur et donc notre expertise va être très prisée telle qu'a été fait dans les années justement de l'hydroélectricité que l'expertise Hydro-Québec est reconnue à travers le monde alors merci beaucoup messieurs, dames je vous souhaite un joyeux hackfest et je suis prête à répondre à des questions s'il y en a de Marie oui donc si vous avez des questions je vais les afficher à l'écran ne vous pas merci Steve en passant c'était vraiment intéressant c'était un plaisir je suis content parce que je paniquais avec la perte de la première partie du document allez-vous on va être short c'est quelques secondes sinon ça va être où pour la track 1 aujourd'hui il y a à 18h30 il y a le Workshop House of Heap Exploitation ne manquez pas ça oh j'ai une petite question ici oui Danny excellente question un changement de culture puis il m'a vous donné deux exemples concrets combien de temps que ça a pris à faire adopter le port de la ceinture de sécurité à part la loi juste l'habitude de le mettre avec le raisonnement que ça va protéger des vies difficile encore pour certains aujourd'hui même affaire avec le détecteur de fumée j'aime ça utiliser celle-là il y a toujours des gens qui meurent puis qu'il y a des feux qu'ils ont lieu pareil puis qu'il y a des gens qui sont pris dans les bâtiments parce qu'un détecteur de fumée t'es pas là ou bien la batterie t'es déconnecté ou bien la batterie t'es morte ils n'ont pas entretenu leurs affaires comme du monde donc ça a pris du temps à l'intégrer puis là aujourd'hui on a pris comme habitude à tous les changements d'heure on change la batterie on s'assure que ça fonctionne la majorité des gens le font comme ça mais ceux et celles qui ne le font pas c'est à leur perte donc la cybersécurité ça va avoir la même orientation c'est-à-dire si vous ne mettez pas le temps les efforts nécessaires ça va prendre beaucoup plus de temps vous allez être à la remorque des événements et vous allez en être perdant et c'est là que il n'y a pas de question de temps précis prescrit Danny mais bien si tout le monde il va en commun bien là on va s'en aller vers l'objectif plus vite puis en même temps on va y aller ensemble l'effet levier va être là ça ne sera pas juste une colonne une personne à la fois il va peut-être la masse de personnes l'organisation même je devrais dire qui vont à ce moment-là arriver à cette destination-là qui est un meilleur environnement de travail une réduction des brèches par la réduction du risque de compromission ça fait que plus vite qu'on s'y met on est déjà en retard plus vite le changement va s'effectuer je laisse encore un petit peu de temps on a encore des merci Steve ah j'ai un petit ici t'as raison Samuel t'as raison jusqu'à temps que le pire arrive donc à ton analogie tu devrais vraiment avoir de pneus de secours dans ta valise n'est-ce pas jusqu'à temps que la journée tu piles sur un clou ton tire se dessouffe puis là t'es pogné sur le bord du chemin alors que t'es dans une zone urbaine puis là ça va prendre un heure, une heure et demie deux heures avant que le towing arrive parce que t'es en plein hiver puis là il n'y a pas d'autre towing disponible t'es dans une zone exclusive je te fais l'analogie comme ça pour dire justement ça c'est un élément de prévention qu'on parle puis ceux et celles qui ont subi des événements extrêmes savent qu'il faut y avoir prévention pour ne pas qu'il y ait répétition ça c'est si on lit l'histoire on sait donc on prépare la paix qui veut la paix prépare la guerre qui disent toujours quand tu sais que t'as vécu en même temps les conflits que t'étais en zone de pauvreté extrême de conditions humaines misérables puis vraiment la grosse misère là t'apprends après ça à vivre mieux et ça ici ça nous manque parce qu'en Europe ils ont eu des millénaires de combats puis de sortes d'avaries qui leur est arrivées ici on est jeune nation de moins de 500 ans on a encore beaucoup à apprendre mais je crois qu'on a appris très vite comme société et là tout le monde de façon globale sur la planète apprenne à la même vitesse la même technologie c'est ça qui fait la grosse différence alors si tout le monde fait en sorte qu'on l'apprend et on l'applique de la même façon ça va aller beaucoup mieux quand j'étais allé en Israël en janvier 2020 la culture là-bas j'étais moi très à l'aise il y avait des gens qui étaient là qui avaient très peu connu des environnements de combat des environnements opérationnels mettons ça comme ça et que là pour eux autres il y avait beaucoup d'informations qui leur étaient présentées on a visité exemple le CERT d'Israël au ministère de la cybersécurité parce qu'eux autres s'ils ont un ministère qui a été mis sur pied et mis officiellement en opération en 2020 et qui à ce moment-là ils voyaient que ça va vite c'est plein de la musique à mes oreilles j'ai déjà vécu dans ces affaires-là puis je les expliquais le soir à l'hôtel à cette gang qui j'étais que c'est normal il y a une concentration d'informations puis là-bas ils ont même publicisé parce qu'en Israël c'est une dizaine de millions de personnes que si jamais vous repérez des virus vous avez du spam etc. vous appelez le 911 fait qu'eux autres ils ont décidé à offrir à la population un service centralisé de collecte d'informations de menaces même cyber que vous voyez un accident vous avez un meurtre n'importe quoi plus les événements cyber c'est rapporté au 911 fait que la collecte d'informations elle est là et ils peuvent à ce moment-là comprendre ça vient d'où la menace c'est une menace qui est synchronisée ou bien c'est complètement disproportionné ça n'a pas rapport l'un et l'autre c'est ça dans cette direction-là qu'ils ont été et c'est par cette perception militaire qu'ils l'ont mis en fonction de même est-ce que c'est comme ça qu'on devrait faire les opérations ici j'imagine pas si on fait ça on disait à tout le monde appeler au 911 pour rapporter vous avez eu un spam ça finira plus il va falloir engager 10 000 personnes jusqu'à faire ça fait que c'est là que je vous donne deux contextes quand même différents sauf que le contexte de conflit qu'ils vivent là-bas au Moyen-Orient c'est tout autre que ce qu'on a à faire ici donc oui on a deux réalités avec lesquelles travailler cependant avec les mêmes problématiques technologiques on a encore un peu de temps les personnes après toi pour qu'Antoine qu'ils aiment le changement il faut que ça soit quelque chose qui un ça le soit présenté avec la réalité des choses c'est des changements encore une fois on sait très bien comme être humain on aime pas ça on est résistant aux changements naturellement quand que j'ai vécu l'an 2000 quand qu'il est arrivé la transition j'ai passé le système Unix à l'environnement Microsoft NT4 à 2000 etc ça c'est du back-end c'est-à-dire au niveau tech on est embaudit ça marche avant Unix là il fallait aller à Microsoft c'était douteux mais il fallait que ça soit fait à cause encore une fois que du lobbying était fait en haut lieu puis Microsoft a gagné bon on peut rien faire pour ça cependant est-ce que c'était ça la façon d'être de dire que on aime ça migrer à 3 et 3 ans puis faire des gros des gros changements pour le tech c'est tout autre ça fait partie de sa job pour l'usager d'ailleurs qu'on annonce que Windows 11 is just around the corner il n'est pas loin l'usager ça le met à instable puis je l'ai vécu avec la transition de Word Perfect pour ceux les moins jeunes à la suite office il y a des secrétaires qui ont pire leur retraite tellement que c'était un gros changement vraiment une grosse différence alors aimer le changement c'est pas naturel il faut que ça soit fait d'une façon que ça soit bien communiqué bien la formation donnée à ces personnes-là il faut qu'ils connaissent vraiment quel avantage ça va lui donner comment on dit en anglais what's in it for me et si on les amène à comprendre que ça va lui faciliter la vie ce qui est rare en technologie mais c'est ça qui est l'intention mais il faut le faire réaliser que oui ça va le faire mais combien de personnes ici dans la salle ont tous reçu un cours de Microsoft Office 2016 mettons quand même pas loin pour savoir l'outil comment il fonctionne les avantages de Windows c'est-à-dire de Word de PowerPoint d'Excel comment bâtir que ce soit un document interactif facile SharePoint etc c'est ça qui manque ça fait que les gens quand ils voient le changement ils voient juste une montagne d'apprentissage puis ils voient pas la fin que pendant qu'il faut qu'ils travaillent livre la marchandise il faut qu'ils apprennent en même temps c'est ça qu'il faut changer il faut qu'il y ait une formation compréhension puis après ça ils vont être en mesure de bien se servir des outils moi en tout cas je l'ai vécu à bien des fois et quand il y avait cette formation quand les gens savaient dans quoi ils s'embarquaient il y avait beaucoup plus d'agrément à le faire et surtout volontairement bien ils le faisaient merci Adeline donc ça va terminer la track 1 pour aujourd'hui comme on a dit tout le long de la journée Steve est disponible sur le Q&A le channel donc n'hésitez pas à lui poser des questions merci beaucoup encore Steve merci à tous merci à tous